Bonjour les gars, bonjour de l'autre côté, ils sont déjà là, on va les voir. Avec nous ils écoutent ce discours de démission d'Amadou Haïdjou. Camerounais, Camerounais, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Monsieur le Président, au nom du peuple américain, je vous souhaite la bienvenue aux Etats-Unis, dans cette capitale. Nous qui vivons à des milliers de kilomètres de votre pays. La proclamation, on a là, la proclamation de l'indépendance par Amadou Haïdjou parce que l'indépendance arrive donc sous le régime Amadou Haïdjou. On aura le discours de démission tout à l'heure. Yes, and in the meantime, we're going to welcome René Narcisse-Motto and Peter Soussié for the press review. It's about time, one more minute to go. Good morning guys, and you're welcome. Good morning Serafine, good morning Christian. Bonjour, ça va bien Narcisse? Ça va, bien réveillé, bien portant, encore plus motivé. Moi, j'ai été écouté parler du président, de fin président Amadou Haïdjou. Ça lui permet quand même de nous rappeler que le Cameroun a eu quelqu'un qui aura donc travaillé d'arrache-pied pour que le Cameroun soit un pays d'épais, où la sécurité a fait son nid, où les conditions des villes des Camerounais sont améliorées. Bon, ça c'est ce que je pense de cette personne-là. Oui, ça va le soir. Il y en a qui vont rester comme il avait l'essai. Et d'autres diront que les choses sont compliquées depuis son départ. Non, ça va le soir. Well, it's very difficult to tell, isn't it? So right now, we're going to see what the papers have for us today. I'm sure that it's going to be the headlines in some of the papers. We're going to kickstart with you, Peter. If I'm not mistaken, we're going to kickstart with The Guardian Post. Is that so? Yes. Vous voulez deviner? Yes. Vous voulez deviner? Vous voulez deviner? What? Bon, tu as dit The Guardian, non. The Guardian Post. Moi, je dis Cameroun Tribune. You think? Moi, je dis Cameroun Tribune. OK. Peter, c'est quoi au juste? Of course, there are many papers that are looking into the 30-foot anniversary of President Porbya's session to power. And just like you guys mentioned, you know, these papers have been, will be telling us, you know, how far, how, you know, how well the former President Aïjo left the country, in what state, and, you know, how far has the Bia regime taken over, you know, to ameliorate the country. Well, time good enough, we delve into these issues and more on the papers to begin right away with Cameroun Tribune this morning. Cameroun Tribune, on its front page, looks at the new deal of President Porbya at 34 and says that Porbya remains constant. Camerounians will, on Sunday, 6th November, 2016, commemorate the 34th anniversary of their session of President Porbya to the post of head of state. Cameroun Tribune continues that the event is holding within the context of positive economic perspectives and major international sports competition that the country will be hosting. It is a large, or let me say, it is a very huge package for Cameroun Tribune readers, as you can find between pages 17, from pages 17 to 51, there is, you know, a very, very huge package, both in English and in French, you know, analyzing President Porbya's 34-year rule in Cameroun. 36,000 students to benefit special presidential assistance is another story the Cameroun Tribune is looking into this morning on page 7. The paper says that food supply from the head of state was, on Wednesday, the 2nd of November, offered to children in Mora, in the far north region of the country, with youth and students as the main beneficiaries. You can read for that on page 7. Our last for this morning is a Guardian post, the Loan English Daily. On its front page, the paper tells us that the November session of Parliament, inasmuch as it is dedicated to the scrutiny and adoption of the 2017 state budget, there could be a bill to control social media. That is what the Guardian post is telling us this morning. If you read on page 3, the paper says government considering bill to control social media, and the paper goes for that to explain that the bill is expected to give the president powers to shut down communication on Facebook, WhatsApp, Twitter, Emo during crisis moments. And the Guardian post explains that the move is seen as government's attempt to preempt rapid circulation of sensitive information during the 2018 presidential election. So Cameroon might be heading for the situation in Congo and Ethiopia in the past. You can read more on page 3 of the Guardian post. Politburo extends Bia's mandate as CPDM president indefinitely. This follows a crucial meeting which held yesterday at the third floor of the Unity Palace in Yaoundi, chaired by the chairman of the CPDM, who is none other than President Paul Bia. And from that crucial conclave, it is a mesh that the mandates of Politburo members as well as those of the Central Committee have all been extended indefinitely. And the Guardian post tells us on page 2 that this move is to justify, justifies failure to host Status 3 Ordinary Congress this year. The date for that all-important Congress is yet to be announced. Still on page 2, a young commission to visit Ezeka train accident site. This is a story which the Guardian post is looking into. It should be noted that the special commission set up by the head of state to prop into the Ezeka train accident of last October 21 built some key actors who could have had some key actors who many said could have had a hand in the tragedy. And the young commission is expected to visit Ezeka to see for itself the circumstances and the gravity of the situation on that crash site. But you can't wait more on page 2 of the Guardian post. The paper also tells us that in Yaoundi, three jails, ten years each, over Boko Haram recruitment joke. This story concerns some three students in a school in Yaoundi who were passing a joke on social media over recruitment from the terrorist blood-dissect Boko Haram. And they were arrested and have been tried by the military court in Yaoundi. And they have been given ten years each, probably away from the press review. It could be a lesson to especially young students out there. And finally, on the Guardian post, on page 2, Cameroon gets World Bank loan to tar Babaju Bamenda Road. And the Guardian post says it is once again another violation of the recommendation of the recent IMF mission to Cameroon. The IMF mission which won't Cameroon against the country's excessive or you can see huge borrowing appetite. Cameroon has once again taken a loan to tar the Babaju Bamenda Road, which for the past one year now has been in a very deplorable state. It can be good news, it could be also bad news for Cameroon. You can read more on page 2 of the Guardian post. And that was how we saw the anglophone press this morning. Time good enough, we turned to René Nassiz-Moto, who will be giving us some of the issues which are papers like La Nouvelle Expression, Le Messager et Le Jour could be having for us this morning. Bonjour Lafleur. Bonjour Peter, c'est aussi une presse moins plantureuse ce vendredi. Mais pour celles qui nous sont parvenues, l'âme scripturale est braquée sur 34 ans de renouveau du chef de l'État Paul Billard. Également la nouvelle sentence de Polycap et Somba. On parlera aussi avec une certaine presse d'Amadou Ahidio. On se souvient encore de ce président camerounais qui aura marqué l'histoire de ce pays à sa manière. Alors le messager à sa grande une parle de renouveau, ce que Bia n'a pu faire en 34 ans. C'est à découvrir dans la nouvelle expression. Dans le messager, il y a plutôt de Fédéric Mbongou ce vendredi. La construction démocratique, une gageure, développement économique en trompe-œil, architecture institutionnelle inachevée, etc. Un chapelet qui est bien égrené à partir de la page 5 et ce jusqu'à la page 7 dans le quotidien. Le messager de ce jour. Avec le quotidien de l'économie, on parle aussi de ces 34 ans de renouveau du chef de l'État Paul Bia. On constate les grands échecs économiques de ce locataire d'étudis. Le 6 novembre prochain, marquera le 34e anniversaire de l'accession de Paul Bia à la magistrature suprême. Le quotidien de l'économie a saisi quelques marqueurs, certes non exotifs, mais décisifs de règne. Et ceci, c'est à découvrir en page 4 de ce quotidien. Avec Cameroun Tribune, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Peter Saussier, on parle de ce mandat de Paul Bia qui a été prorogé. Le bureau politique du parti qui s'est réuni donc hier du côté de Yaoundé, plus précisément au palais de l'unité, a décidé de la prorogation des mandats des principales instances. Le président national, le comité central et les bureaux nationaux de l'OFRDPC et l'OJRDPC restent donc légitimement en place. Les précisions, c'est en page 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. La nouvelle expression nous dit en sa grande une que Paul Bia force sa légitimité. La réunion du bureau politique du rassemblement démocratique du peuple camerounais a accouché d'un lot de prorogations, dont celle du mandat du président national. Les précisions, c'est en page 4. Nous vous le disons donc à l'entame de cette revue de la presse, qu'on parle aussi hier, dans la presse ce vendredi d'Amadou Aïdjo. Une seule presse en affirmation ce matin, c'est la nouvelle expression en pied de sa une. On se rappelle bien le 4 novembre 1982, le Cameroun Aïdjo laisse à Paul Bia, c'était donc en 1982. Et la nouvelle expression ce vendredi de nous le rappelait. Notre pays dispose d'atouts importants. L'unité nationale consolidée, des ressources nombreuses, variées et complémentaires, une économie en expansion continue, une population laborieuse et une jeunesse dynamique. Voilà quelques propos du chef de l'État, Amadou Aïdjo, de son vivant. On peut donc en savoir davantage en page 7 ce vendredi jour. De grâce que le Seigneur a bien voulu nous gratifier. Alors, on va revenir avec le Cameroun Tribune qui s'est intéressé au Parlement pour parler justement de cette session budgétaire qui s'est donc ouverte hier jeudi à l'initiative du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les deux chambres se sont donc retrouvées dès 10 heures. Ils se retrouvent dès le 10 novembre prochain dans le cadre de la troisième session ordinaire de l'année législative 2016. Les précisions s'étend par G7 dans le quotidien Cameroun Tribune. On va reparler donc de toute autre chose. On vous l'a dit, de la nouvelle sentence prononcée donc en la défaveur de l'ex-ministre des Finances, Polycap Abar Abar. Et le messager dit donc ce matin que le tribunal criminel spécial a tranché. Ce tribunal donne donc 20 ans de prison pour Abar Abar. La peine de l'ex-minfi est assortie du paiement d'une amende de plus d'un milliard de Français. Le quotidien de l'économie en fait également mention en sa page 9 ce vendredi. Pour ce quotidien, Abar Abar écope de 20 ans de prison. Près de deux ans après sa condamnation à 25 ans ferme, l'ancien directeur des impôts a été à nouveau condamné le 3 novembre 2016 par le tribunal criminel spécial pour détournement de 1,15 milliard de francs CFA. C'est ce qui nous dit donc le quotidien de l'économie qui vous invite donc à en savoir davantage en sa page 9 ce vendredi. Le messager s'est aussi intéressé en pied de sa une à cet accident de la circulation survenue il y a quelques heures du côté de Boumniebel, un camion fou qui fait cinq morts à l'origine de ce énième drame, un véhicule d'une société brassicole qui a terminé sa course folle dans une maison. Les précisions, c'est en page 8. Avec le quotidien de l'économie, on va s'intéresser à la culture, notamment au FENAC 2016. Le journal nous dit que les préparatifs s'intensifient dans le village du festival. Les précisions, c'est à partir de la page 5. Et puis on termine cette revue de la presse avec une nouvelle expression qui revient sur la catastrophe des écarts pour nous dire que les victimes font face aux indemnisations. L'une des premières difficultés auxquelles elles sont confrontées est la constitution du dossier pour soutenir leur cause. Un collectif d'avocats apporte des éclairages, histoire également de permettre à ces dernières, donc ces victimes d'entrer en possession de l'air due. Toujours à la nouvelle expression, on va du côté de Bafoussam pour constater qu'une jeune dame a été mise aux arrêts. Cette dernière utilisait une stratégie pour approvisionner la prison centrale de Bafoussam en drogue. Malheureusement pour elle, son action a été arrêtée par les éléments de la police. Les précisions sur cette information, c'est en page 3. Voilà donc Christian Vomé et Serafinello, ce qu'on peut retenir de la revue de la presse, version anglaise et version française. Merci. Merci beaucoup les gars. C'est l'entame du week-end. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce week-end ? Merci. Merci.